Merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette grande édition matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo, est arrivé hier à Kisangani dans la province de la Tchopo pour une mission d'itinérance de trois jours après un accueil chaleureux à l'aéroport international de Bangoka. Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo a tenu un meeting à la place de la Poste. Grande mobilisation ce mercredi sur les tarmacs de l'aéroport international de Bangoka. Toute la notabilité locale, les représentants des forces vives et d'autres personnalités de la République étaient rangées aux côtés du gouverneur de province pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. Comme il l'avait promis en période électorale, le chef de l'État est revenu en mission d'itinérance pour échanger avec ses compatriotes. Après cette ambiance chaleureuse à l'aéroport, le chef de l'État est venu s'adresser au Boyoumé à la place de la Poste Centre-Ville. Son adresse a porté sur des sujets qui touchent directement la vie de ses concitoyens. De la sécurité aux infrastructures, le président de la République a abordé toutes les questions d'intérêt national, y compris la révision constitutionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Likamboa na, eba kisadino te banamboka. Constitution na biso, ezali malam oke. Constitution na biso, ezali kosega banamboka o bazali na ma yyele, ba fan de la yango, ba kokakota la likamboa. Likamboa o yo yabambamba o ezali na constitution. O e lobi ke mandai zade mi balai. Kono sali mokko, peuple bomoneye mokko o abetelati ango seti. E sali likamboa, président de la républicité. Kasi-président de la républica azali garant yabon fonctionnement yamboka. Kono sali komona ke makambo misusu, o yo e senge ke atala, o yo e senge ke atala. O yo e senge ke atala, o yo e senge ke atala. Kono sali komona ke makamboa na, eza kotambo la mala motei. O yo e senge ke atala, o yo e senge ke atala. O yo e senge ke atala. Kono sali komona ke atala, o yo e senge ke atala, o yo e senge ke atala. Le président de la République s'est donné trois jours avec les boyomés. Il entend poursuivre ses contacts avec les différentes couches de la population avant de présider les conseils des ministres à Kisangani, la ville martyr. On reste à Kisangani où le chef de l'État, Félix Antoine Tissikedi Tchilombo, a réitéré sa détermination pour une nouvelle constitution en République démocratique du Congo. On se croirait en période électorale et pourtant, il s'agit d'une simple rencontre ordinaire entre le chef de l'État et ses compatriotes. Un rendez-vous pris il y a quelques mois. Devant cette foule innombrable massée à la place de la Poste, les chefs de l'État, Félix Antoine Tissikedi Tchilombo, a tenu un meeting de près d'une heure. Le président de la République a remercié la population de Kisangani pour l'accueil lui réservé et la confiance placée en lui à travers le vote à la présidentielle de 2023. Face à la guerre d'agression, le chef de l'État a lancé un message de résistance. « Nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous, résistés comme vous l'avez fait durant la guerre des six jours », a dit les commandants suprêmes. « J'ai fait confiance au FRDC, ils doivent être en mesure de défendre la patrie », a dit le président. « Nous gagnerons cette guerre, ils peuvent tromper certains de nos frères, mais ils ne gagneront pas le peuple congolais », a-t-il conclu. « Les infrastructures constituent notre priorité, cela a commencé par l'aéroport et la varie urbaine, et ces œuvres doivent se poursuivre », a dit le président. Au sujet de l'emploi des jeunes, le chef d'État a dit y accorder une attention particulière. Il a appelé aux réformes et au soutien du secteur privé. Interpellé par la population au sujet du pouvoir d'achat, le président de la République a dit que la solution demeure dans la production locale pour éviter des importations qui se font en monnaie étrangère. Le président de la République tient à l'éducation, il dit poursuivre la gratuité de l'enseignement de base. En matière de santé, le président de la République a vanté la couverture santé universelle, qui a commencé avec la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a appelé la l'unité entre communautés locales, il a salué la baisse des tensions entre les tribus locales. Enfin, le chef de l'État a abordé la question de la révision constitutionnelle. « N'ayez pas peur, notre constitution contient des faiblesses, il est bon que notre lutte y réfléchisse », a dit le président. Parmi les motivations de la révision, le chef de l'État a cité la lenteur dans la mise en place des institutions et la vulnérabilité des gouverneurs des provinces. La révision ou les changements de la constitution n'est pas à confondre avec le nombre de mandats qui nécessitent un référendum, a dit le président Tshisekedi. Il a dit mettre en place une commission pour réfléchir sur cette question. Autre chose, l'Assemblée nationale vient encore une fois de plus d'autoriser la progression de l'État de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. La Chambre basse du Parlement a, au cours de la séance plénière de ce mercredi 23 octobre 2024, examiné et autorisé le projet de loi, sera portant à la ratification par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de l'Agence nationale des transports en transit du corridor de l'Obito, signé en Angola le 27 janvier 2023, et le projet de loi portant prorogation de l'État de siège sur une partie de la nation, porté par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba, représentant le vice-premier ministre, ayant les transports dans ses attributions. Ce projet de loi qui concerne la RDC, l'Angola et la Zambie, a pour objectif l'institution des facilités juridiques et administratives aidant à la circulation des personnes et de leurs biens, fournir un itinéraire a même délibéré les normes potentielles de la région, partant du port de l'Obito, en Angola, jusqu'au nord-ouest de la Zambie, en passant par la RDC. Après les éclaircissements apportés par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba, réagissant aux diverses interventions des élus nationaux, la ratification a été autorisée par la plénière. Tableau similaire pour l'examen du projet de loi portant prorogation de l'État de siège au nord Kivu et en Nitori a instauré depuis plus de trois ans déjà. Les interventions des élus nationaux ont toutes convergé vers la demande d'une évaluation approfondie de cette mesure. La plénière a par ailleurs sollicité que le gouvernement communique les mesures d'assouplissement telles que décidées en Conseil des ministres afin de permettre de lever certaines équivoques. Fort de sa capacité à concilier les points de vue, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, a rappelé aux uns et aux autres la susceptibilité de la matière sous examen tout en reconnaissant l'urgence d'une évaluation. Il faut souligner qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a lévé l'équivoque sur les dossiers 513 députés rémunérés par le budget de l'État qui a fait la chronique sur les réseaux sociaux. En ces jours à Kinshasa, un groupe des élus français d'origine congolaise a rencontré hier le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale au menu, le développement des entités décentralisées. En mission parlementaire à Kinshasa, pour discuter avec les autorités du pays sur le développement local, les élus français d'origine congolaise ont eu à échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Jean-Claude Sulumbaye Moussaou, qui a ouvert les portes de son bureau à cette délégation. Conduite par Claire Tawab, président du collectif et maire adjointe de la vie des Grigny, accompagnée de Tanyanyoka, une autre élue, L'objectif de cette rencontre était d'énouer des contacts solides avec les élus ministres congolais et de partager les expériences pour bourser le développement des entités locales. Saluer les élections locales qui ont eu lieu en décembre dernier parce que c'est quelque chose que nous avons souhaité et le président de la République a pu accompagner ces processus-là jusqu'aux élections. Et nous sommes là justement pour accompagner, nous aussi à notre manière, ces élus locaux qui ont été élus en suffrage universel, de pouvoir les outiller, de pouvoir leur permettre d'accéder justement dans leur statut d'élu parce que nous, nous sommes des élus de proximité, nous sommes des élus locaux et nous connaissons que les problématiques qui se posent à eux sont tellement complexes. Dans ce monde, Isaac Jean-Claude Tilumbay a salué cette initiative en affirmant que la Chambre basse du Parlement congolais s'impliquerait activement pour soutenir cette collaboration. Un rapport contenant les interventions des organisations non gouvernementales en République démocratique du Congo a été rendu public hier par le ministre du Plan, Guilla Niembo, a également présidé la réunion du comité exécutif sur l'avancement de l'ITI en République démocratique du Congo. Mettre à niveau la nouvelle norme l'ITI 2024 qui est la digitalisation des entreprises minières de Provence pour la validation prochaine de la RDC aux normes des l'ITI internationales de janvier 2026. C'est l'essentiel de la 130e réunion du comité exécutif des l'ITI présidé par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilla Niembo. Ce qui est important surtout à noter aujourd'hui, c'est l'objectif que nous voulons atteindre de la systémisation de la déclaration, c'est-à-dire que nous voulons passer vers le digital. Et l'idéal ici que nous voulons atteindre, c'est que les entreprises puissent naturellement elles-mêmes faire des déclarations, on l'est qu'elles soient poursuivies chaque fois par l'ITI. Voilà, c'est un objectif majeur aujourd'hui et il y a une feuille de route qui est mise en place et nous allons suivre jusqu'à ce que nous puissions atteindre cet objectif important pour notre pays et pour ces secteurs. Le secrétariat technique des l'ITI est appelé à accompagner les entreprises minières de Provence pour la publication des informations de manière systématique pour permettre à la RDC d'être validée aux normes internationales des l'ITI pour le 1er janvier 2026. Par ailleurs, les rapports annuels des interventions des organisations non-gouvernementales exercice 2023 en République démocratique du Congo a été porté sur fonds bâtissimaux par le vice-primier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement Guy Lengenboum. C'était à présence de plusieurs partenaires, du directeur du Forum des ONG et du secrétaire général du Plan, Daniel Epembé. A savoir, ces documents importants produits par les experts de la direction de la coordination des ressources extérieures du ministère du Plan contiennent en détail les renseignements des ONG de la RDC sur les financements, actions et interventions sur terrain. Cet outil précieux de communication permet également d'identifier les réussites et les lacunes du projet pour le fonctionnement de nos communautés locales. Pour sa part, Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a séduit aux États-Unis les potentiels investisseurs au cours d'une réunion annuelle avec de la Banque mondiale qui se tient à New York. C'est inédit, une première dans les relations entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, qu'un ministre des Ressources hydrauliques et électricité participe aux réunions annuelles de cette institution de Bretton Woods. Un événement qui réunit d'ordinaire les ministres ayant en charge les finances. Dans sa présentation, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Muba, a mis en exergue le potentiel énergétique de la RDC qui détient 50% des eaux d'Afrique en y ajoutant les 100 000 MW en termes des potentiels hydroélectriques et énergies renouvelables. Et ça, c'est un moyen attractif important pour tous ceux qui veulent venir pour investir, effectivement, de pouvoir trouver la RDC comme un terrain de développement du secteur d'électricité qui est efficace. Pour 300 MW d'électricité produit en RDC, le PIB bouge de 8 milliards de dollars. C'est-à-dire l'incidence du MW produit en RDC avec un fort taux de rentabilité. Par ailleurs, les patrons des Ressources hydrauliques et revenus, également sur la libéralisation du secteur de l'électricité, réforme qui, selon lui, a ouvert la voie à des investissements privés, créant ainsi un environnement attractif pour les investisseurs potentiels. C'est dans cette dynamique d'une politique implémentée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké, du Chulombo, que la Banque mondiale et la Banque africaine des développements ont lancé un projet ambitieux appelé Mission 300, dans l'objectif de garantir l'accès à l'électricité à près des 300 millions de personnes en Afrique d'ici 2030. Une mission d'inspection de projet a conduit le directeur général adjoint du FPI dans le Haut-Katanga après différentes visites. Le numéro 2 du FPI invite les bénéficiaires de ces sacs financiers de rembourser les dettes dans le délai convenu. Parmi les projets inspectés, la société Révin Sarle, qui produit de l'eau minérale et des boissons gazeuses. La DGA a été flattée par la modernité de l'usine de cette entreprise. Elle s'est également rendue tour à tour à Anados, une unité spécialisée dans la fabrication des anodes de plombes à Congo Pipping, qui fabrique des tios, à Congo Câbles et Transformers, qui fabrique des barres de suspension en cuivre et des câbles électriques en aluminium et en cuivre. La DGA a poursuivi son marathon loup-louchois à Mining Engineering Service, une société de recyclage des huiles usées, ici de l'exploitation minière, et Rabon Katanga, une compagnie de fabrication des détergents. Elle a exprimé sa satisfaction quant au niveau de l'éjection de l'ensemble des projets, tout en soulignant l'obligation de rembourser les crédits des pays dans le respect des échéances. Deux projets sont particulièrement sortis du lot lors de la seconde série de visites. Les premiers Bax & Saks Katanga, spécialisés dans la fabrication des sacs pour l'emballage des minéraux, des ciments et des produits agricoles. Un projet qui poursuit son expansion. Le second projet du même groupe est celui de fabrication de structures métalliques. Impressionné par l'air et je n'hésite, la DGA Baciala a salué l'impact positif de ces entreprises dans la création des emplois, car elles font partie de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi. La Cour de Compte du Bochouana vient de céder le bâton de commandement du Collège de Commissaires au Compte de la SADEC à la Cour de Compte de la République démocratique du Congo. État financier de l'exercice 2023-2024, feuille de route, résultat des audits déjà réalisés et ce en cours, c'est l'ensemble des documents qui ont été remis au nouveau président du Collège des Commissaires au Compte de la SADEC, Jimmy Nungangwaka, premier président de la Cour des Comptes, qui remplace à ce poste Kenyeh Lui, Géniarello, présidente sortante. Auditeur général de la Cour des Comptes du Bochouana. Or the Office of the SADEC, being the one auditing the region. Et nous étions fiers comme auditeurs général du pays, du Bochouana. Nous avons été chargés d'auditer tous les comptes de la région. Le Collège de Commissaires est composé de trois pays. Nous avons été réjoints par la RDC et le Malawi. Et donc, tous les travaux qui ont été réalisés, c'est pour le bien de la région. Quant à Jimmy Nungangwaka, président entrant, il s'est exprimé en ces termes. C'est un honneur pour l'art de public démocratique du Congo en général, et la Cour des Comptes de la RDC en particulier, de prendre la présidence du comité du Collège des Commissaires au Compte de la SADEC. Une très grande responsabilité. Et donc, je suis conscient de ce que la SADEC attend de ce collège. Et personnellement, je prends les choses au sérieux. Ce que je peux vous promettre ici, c'est que nous allons mettre en place tous les mécanismes, tout ce qu'il faut pour que nous serions à la hauteur, n'est-ce pas, de nos responsabilités. La cérémonie s'est déroulée sous l'œil regardant du secrétariat exécutif de la SADEC, ici représentée par une équipe conduite par le docteur Judith Catera, secrétaire exécutif adjointe de la dite structure. Notons que la République démocratique du Congo sera secondée dans cette lourde tâche par le Malawi et l'île Maurice pour un mandat d'une année. Nous apprenons que le chef de la maison civile du chef de l'État a échangé avec les investisseurs chinois désireux de travailler au Kassai. Deux mois après les échanges de Mboujimaï, les investisseurs chinois et les gouverneurs et notables de l'espace Kassai se retrouvent de nouveau autour d'une table, cette fois-ci à Kinshasa. Au cours de ces discussions, ils ont identifié ensemble les grandes orientations à suivre pour mieux matérialiser leur accord signé visant à investir dans les cinq provinces de cet espace. La partie chinoise a émis les voeux de voir ces discussions se matérialiser. Le mécanisme de contact a été établi à l'issue de cette rencontre. Côté ambassade, c'est notre bureau économique commercial qui va en prendre en charge. Et bien sûr, les entreprises qui ont grand intérêt à développer des relations de coopération avec le Kassai, gouverneur de ces différentes provinces, pour faire le point sur les projets concrets à mettre en œuvre. Grâce à leur riche potentialité, ces provinces de l'espace Kassai méritent mieux et les temps de découlage pour leur développement, vient de sonner, a précisé les gouverneurs de la province de la Lomamie. Nous avons été très satisfaits de l'intérêt que les investisseurs chinois ont manifesté par rapport à notre région, c'est-à-dire la région du Grand Kassai. Nous avons eu à défiler à chacun des gouverneurs de la région, un à un, pour présenter les opportunités des investissements que regorgent nos provinces respectives. Et la partie chinoise s'est montrée très intéressée aux potentialités énormes du secteur minier, du secteur de l'agriculture. Les deux parties ont convenu de se mettre régulièrement autour d'une table, jusqu'à la concrétisation de cet accord, toujours sous la médiation de la maison civile du chef de l'État. Pour avoir violenté une femme en public à l'aéroport international d'Anjili, un militaire de la garde républicaine répond de ses actes. C'était hier au cours d'une audience foraine au Canséta. Il s'est produit le 18 octobre 2024 sur le parking de l'aéroport international d'Anjili, un accident entre un militaire de la garde républicaine et une dame voyageur de Surkhoa. Celle-ci a refusé d'obtempérer à la demande du militaire de percevoir 5000 francs comme droit d'accès au parking. Les images qui ont circulé et dans les réseaux sociaux ont choqué les bonnes consciences. Voilà pourquoi cet agent de l'ordre s'est retrouvé dans un procès à la cour militaire au Canséta. Il est réproché à ces militaires quatre faits suivants. Tentative de conquition, usage d'armes à fait, tentative de meurtre ainsi que des coups et blessures infligés à madame Dada Moujinga. Je suis contente du fait que la présidence de la République au travers de l'excellence madame Chantal, la conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre la violence faite à la femme, nous accompagne. Le président de la République lutte pour que la femme soit valorisée et lutte pour que le droit de l'homme soit respecté dans notre pays. En tout cas, ensemble avec l'accompagnement de madame Chantal, nous pensons que nous serons vraiment remis dans nos droits. Rappelons que la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, violence faite aux femmes et traite de personnes, a personnellement assisté à cette audience dans le but de faire respecter les droits de l'homme en République démocratique du Congo. La prochaine audience interviendra le jeudi 24 octobre 2024. L'accès de la population aux soins de santé de qualité, la FBN Bank s'aligne à la vision du chef de l'État. Des matériels médicaux ont été remis à l'hôpital de Kito Kimossi dans la commune de Bumbu. Qui donne aux pauvres et prêtes à Dieu, dit-on, et dans les cadres et des actions à caractère social visant à améliorer la vie de certaines personnes en situation difficile, FBN Bank a organisé une descente au centre de santé Kito Kimossi, commune de Selimbao, dans la ville province Kinshasa. Ce centre vient d'être doté d'un microscope moderne et de dernière génération afin de permettre aux patients de cette partie de la capitale de bénéficier de soins de qualité. J'ai été salué par Dr Kimbembi, médecin directeur de ce centre de santé publique. Pour une meilleure prise en charge, il nous faut aussi assurer que les labos répondent aux normes. Ça va influencer, impacter notre prise en charge. La population de Magyata est première bénéficiaire et ensuite la population de Selimbao en général. Même gestes à l'école Mbemba Kivuvu, située dans la commune de Bumbu, où des bons pupitres ont été rémis. Question de renforcer davantage l'éducation et permettre aux futurs cadres du pays d'étudier dans les meilleures conditions. Sans éducation, il n'y a pas d'avenir, vous savez. C'est plus jeune sans l'avenir de demain. Donc pour moi, je pense que c'est une question de bon sens. Donc faire des dons, aller à la rescousse de l'éducation nationale, nous pensons que c'est juste une mission noble que nous devons impérativement nous attailler. Rappelons toutefois que l'éducation des enfants doit être au centre des toutes préoccupations pour un Congo fort, débout et prospère. Le gouverneur du Congo central est déterminé à faire appliquer certaines décisions prises lors du dernier Conseil des ministres. Dans le strict respect des mesures prises au cours de la 18e réunion du Conseil des ministres du gouvernement national, présidée dernièrement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tsusekédi-Chulombo, commandant suprême des Forces armées de la République, du Congo et de la police nationale congolaise, notamment celles visant à combattre toute forme de criminalité et autres actes créels qui inquiètent la population. Le Congo central, province pilote de la matérialisation de la vision du président de la République, a organisé une audience foraine, siégeant un procédé de flagrance devant la maison de la femme de Kassangoulou par les tribunaux militaires. Pour se rendre compte de la mise en application de cette recommandation du garant d'Île-la-Nation en vue de mettre un terme au phénomène de bandits à Pélikouloun et à la présence des éléments incontrôlés utilisant les armées à feu pour troubler la paix des paisibles citoyens, le gouverneur du Congo central, grâce au Kwangama Swangibilolo et les présidents de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, ont assisté à l'audition des prévenus policiers à la barre. Ces derniers sont poursuivis d'un meurtre et d'utilisation des méditions de guerre sans autorisation préalable faisant état de mort et d'une blessée grave admise à l'hôpital pour des soins appropriés. En bon père des familles, l'autorité des provinces, grâce au Kwangama Swangibilolo, en guise de consolation à la famille éprouvée et celle de la victime blessée, a apporté une assistance financière, geste loué par les bénéficiaires tout comme par la population. Élargir la gratuité de l'enseignement au niveau du secondaire, cette promesse électorale du chef de l'État doit être considérée. Voilà pourquoi les députés nationaux Jean-Marie Mangobé prônent pour la révision constitutionnelle. Étant dans la gratuité de l'enseignement au débat, jusqu'au niveau du secondaire, tel que promu par le chef de l'État, Félix Antoine Titeguedi, cela doit se matérialiser avant la fin de son mandat. Jean-Marie Mangobé, ancien secrétaire général à l'éducation et député national, élu de Bomongo pour le compte de l'UDPES, donne sa recette pour l'aboutissement de cet engagement social. Il faut réviser l'article 43 de la Constitution. Suite à la gratuité, la réussite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire, le chef de l'État a promis au peuple congolais l'extension de la gratuité. L'article 43 ne parle que de l'enseignement primaire. Nous devons mettre en œuvre la vision du président de la République qui a été exprimée dans le projet de société qu'il a présenté au peuple congolais et sur la base duquel il a été élu par le peuple congolais. Il faut que la loi, l'article 43, donne l'autorisation, donne la possibilité au président de la République de pouvoir étendre, de pouvoir aller avec la gratuité jusqu'au secondaire. Rappelons que la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire a permis à plus de 5 millions d'enfants de retrouver le chemin de l'école. Au nom de Papi Nguina Mahou qui a réalisé cette édition et de Joël Kipiangou, François Kapiambar, Ruben Koumou qui ont assuré la partie technique, je vous dis merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h30, dans une présentation signée Lucie Lavi-Tchisenda. Sous-titrage Société Radio-Canada